Trois incohérences dans One Piece. Je vous préviens, ça peut spoiler, mais ça va être progressif. On commence avec le chapeau de paille. A quel moment la marine ne s'est pas rendu compte que Luffy était une menace, et pourquoi ils n'ont pas mis directement une grosse prime sur sa tête ? Goldie Rogers, seigneur des pirates, a donné ce chapeau à Shanks qui est devenu lui-même empereur, et qui lui-même le transmet à une nouvelle personne. Du point de vue de la marine, c'était évident que Luffy était une menace. Et je ne parle même pas du gouvernement mondial, avec Im qui nous a montré un chapeau de paille géant qui était enfermé à Marie Joie. Deuxième point, les effets de l'eau sur les utilisateurs de fruits du démon. On nous annonce très clairement que c'est la principale faiblesse des fruits du démon. Mais vraie question, dans l'arc Arlong, à un moment, Luffy se fait emprisonner les pieds et coule sous l'eau, et les membres de l'équipage arrivent quand même à tirer sa tête hors de l'eau pour le faire respirer. L'eau devrait simplement annuler ses pouvoirs, alors que là, on voit très clairement qu'il utilise ses pouvoirs sous l'eau. Troisième point, l'île de Roadstar, qui est la dernière île atteignable avec un log pose. Le premier équipage connu à avoir atteint cette île en 800 ans est l'équipage de Goldie Rogers. Mais justement, à quel moment c'est possible ? Entre Aokiji qui peut geler la mer et la traverser sans souci, ceux qui peuvent voler avec leurs fruits du démon, ceux qui pourraient même venir des merdes à côté en traversant Calm Belt. Comment c'est possible techniquement que personne n'ait atteint cette île ?